Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à trouver les coordonnées de points dans un repère de l'espace et si vous n'avez pas vu la vidéo de cours je vous conseille très fortement de la regarder avant d'attaquer cet exercice et je vous mets le lien vers cette vidéo dans la description Donc maintenant comme d'habitude appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice et la première étape c'est de représenter ce repère sur la figure et ce repère il est constitué de 4 points et au passage notez la subtilité ici vous avez un point virgule alors que ici vous avez une virgule pourquoi ? Parce que le premier point du repère et bien c'est ce qu'on appelle l'origine du repère alors que les 3 autres points qui sont là et bien eux ils servent à construire les axes du repère et entre les deux c'est pour ça qu'on met un point virgule donc mon premier point le point P je fais une petite marque rouge ça va être l'origine du repère le deuxième point il va me servir en le reliant au premier avoir le premier axe de mon repère qu'on appelle l'axe des abscisses et par définition sur l'axe des abscisses au niveau de Q je suis à une unité ensuite je prends le troisième point du repère le point N et je le relie à l'origine P et ça va me faire le deuxième axe de mon repère qu'on appelle l'axe des ordonnées voilà et toujours pareil au niveau du point N je suis à une unité sur l'axe des ordonnées et enfin j'ai relié l'origine au dernier point et ça me fait le dernier axe de mon repère qu'on appelle l'axe des altitudes et toujours pareil au niveau du point T je suis par définition à 1 sur l'axe des altitudes donc voilà j'ai représenté mon repère ici j'ai mon origine ici j'ai mon premier axe et faites attention je dis le premier axe parce qu'il y a un ordre ici Q comme c'est le deuxième point c'est ce qui correspond à mon premier axe N ça correspond à mon deuxième axe et T ça correspond à mon troisième axe donc faites bien attention quand on va donner les coordonnées de points il y a un ordre et l'ordre il dépend du repère maintenant comment on fait pour trouver les coordonnées d'un point dans un repère par exemple comment on fait pour trouver les coordonnées du point S dans ce repère et bien toujours pareil on part de l'origine et l'objectif c'est d'atteindre le point qui nous intéresse donc ici le point S en faisant les déplacements qui correspondent uniquement aux arrêtes du repère c'est à dire en faisant uniquement des déplacements qui correspondent à la flèche rouge, à la flèche rose et à la flèche verte donc on part de P et il faut aller en S et je répète en utilisant que les déplacements qui correspondent aux flèches rouge, rose et verte et bien déjà je vais partir de P et je vais aller en N grâce au déplacement qui correspond à la flèche rose et moi mon but c'est d'aller en S et bien qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire le déplacement qui correspond à la flèche verte je vais donc aller de N en S et voilà uniquement avec ces deux déplacements j'ai réussi à aller de P à S et donc quelles sont les coordonnées de S dans ce repère ? et bien j'ai fait un déplacement sur l'axe des ordonnées l'axe des ordonnées qui correspond à N c'est ma deuxième coordonnée donc ça fait 1 pour ma deuxième coordonnée j'ai fait ce déplacement qui correspond à la flèche verte c'est à dire un déplacement de 1 sur l'axe des altitudes qui correspond à ma troisième coordonnée et je n'ai pas fait de déplacement lié à la flèche rouge c'est à dire de déplacement selon l'axe des abscisses et donc ça fait 0 pour la première coordonnée maintenant cherchons par exemple les coordonnées du point M toujours pareil je pars de l'origine P et il faut que j'aille en M en utilisant uniquement les déplacements liés à la flèche rouge, rose et verte donc allons-y je pars de l'origine toujours pareil il faut que j'aille en M déjà je vais aller en N grâce au déplacement qui correspond à la flèche rose et maintenant il faut que j'aille de N en M et bien ça ça correspond au déplacement de la flèche rouge voilà que je refais ici et voilà j'ai réussi à atteindre le point M en utilisant le déplacement lié à la flèche rose et celui lié à la flèche rouge et donc quelles sont les coordonnées de M dans ce repère et bien je me suis déplacé de 1 suivant l'axe des ordonnées ordonnée c'est la deuxième coordonnée donc 1 pour la deuxième coordonnée et je me suis déplacé de 1 suivant l'axe des abscisses la première coordonnée mais je ne me suis pas déplacé selon l'axe des altitudes donc 0 pour la troisième coordonnée alors si vous venez de comprendre comment ça fonctionne ce que je vous propose c'est d'appuyer sur pause d'essayer de terminer tout seul et on se retrouve juste après pour la suite de la correction donc maintenant cherchons par exemple les coordonnées du point U toujours pareil on part de l'origine et l'objectif c'est d'atteindre U en utilisant toujours pareil que les déplacements correspondant aux flèches rouges, roses et vertes donc on part de l'origine P déjà je vais faire ce déplacement qui utilise la flèche rouge et maintenant je vais de Q à U et là j'utilise le déplacement qui correspond à la flèche verte et voilà j'ai atteint le point U et donc quelles sont les coordonnées de U dans ce repère ? et bien je me suis déplacé de une unité suivant l'axe des abscisses donc 1 pour la première coordonnée et j'ai fait ce déplacement c'est à dire que je me suis déplacé de une unité suivant l'axe des altitudes qui correspond au troisième axe c'est à dire à la troisième coordonnée donc 1 pour la troisième coordonnée et je ne me suis pas déplacé suivant l'axe des ordonnées donc 0 pour la deuxième coordonnée maintenant cherchons les coordonnées du point P donc toujours pareil on part de l'origine et il faut aller jusqu'à P mais l'origine et P c'est la même chose donc ça veut dire qu'on ne se déplace pas et si on ne se déplace pas et bien ça veut dire que sur l'axe des abscisses ça fait 0 sur l'axe des ordonnées 0 également et sur l'axe des altitudes 0 également et donc les coordonnées de l'origine c'est 0, 0, 0 et ça c'est valable pour n'importe quel repère les coordonnées de l'origine comme il n'y a pas de déplacement c'est toujours 0, 0 et 0 maintenant cherchons les coordonnées du point n donc toujours pareil on part de l'origine et on va au point qui nous intéresse c'est à dire n et pour aller de P à n et bien il suffit de faire ce déplacement qui correspond à la flèche rose c'est à dire de une unité suivant l'axe des ordonnées ma deuxième coordonnée donc ça fait 1 pour la deuxième coordonnée et pour aller de P à n je ne me suis pas déplacé suivant l'axe des abscisses donc 0 pour la première coordonnée et pareil je ne me suis pas déplacé pour aller de P à n suivant l'axe des altitudes donc 0 pour la troisième coordonnée cherchons maintenant les coordonnées du point Q et toujours pareil je pars de l'origine pour aller en Q et vous l'avez compris ici je fais uniquement le déplacement qui correspond à la flèche rouge c'est à dire je me déplace de une unité suivant l'axe des abscisses donc 1 pour la première coordonnée et je ne me suis pas déplacé suivant les deux axes ni sur l'axe des ordonnées ni sur l'axe des altitudes donc ça fait 0 et 0 pour les deux autres coordonnées maintenant cherchons les coordonnées du point T donc toujours pareil je pars de l'origine pour aller en T et pour aller de P à T et bien il suffit de faire ce déplacement par rapport à la flèche verte c'est à dire on se déplace d'une unité sur l'axe des altitudes qui correspond à la troisième coordonnée donc on a 1 pour la troisième coordonnée et pour aller de P à T on ne s'est pas déplacé ni sur l'axe des abscisses ni suivant l'axe des ordonnées donc ça fait 0 et 0 pour les deux autres coordonnées maintenant il ne me reste plus que le point R quelles sont les coordonnées du point R ? et bien toujours pareil on part de l'origine donc de P on va aller en N ensuite on va aller en M et ensuite on va aller en R et donc ça veut dire qu'on s'est déplacé de une unité suivant l'axe des ordonnées la deuxième coordonnée on s'est déplacé de une unité suivant l'axe des abscisses donc 1 pour la première coordonnée et là on s'est déplacé de une unité suivant l'axe des altitudes donc 1 à nouveau pour la troisième coordonnée voilà les coordonnées de R dans ce repère donc voilà cet exercice est maintenant terminé j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment trouver les coordonnées d'un point dans un repère de l'espace et si vous avez eu du mal à faire cet exercice c'est un exercice très important je vous conseille de le refaire mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker